Salut les gens ! C'est que ça ! Ok, nous avons un body, donc un body qui s'ouvre en bas, très important, vous le savez, j'insiste là-dessus, parce que très pratique quand on doit faire pipi, hein ! Et ensuite, il est ouvert au niveau du ventre, vous voyez, et du dos, il est totalement ouvert de partout ! Je vais le mettre sur le corps, comme ça vous allez mieux voir ! Je suis super surprise du rendu, donc vous voyez, une fois sur le corps, c'est beaucoup mieux, donc je trouve ça super original ! Donc on va continuer sur quelque chose de la même couleur, puisque je n'ai aucune originalité, et c'est un petit corset mou, plutôt agréable à porter, parce que c'est pas le corset qui va... Donc vous le voyez, ça s'attache avec un système de comment corser, et il est beige, exactement le même beige que celui que j'ai. Voilà le rendu, je trouve ça trop mimi, le seul petit truc négatif, si je veux chercher la petite bête, C'est que les bretelles ne sont pas ajustables ! J'aime bien le fait qu'on voit le noir de l'intérieur, vous voyez le noir qui est dedans, ça fait une sorte de petit effet, c'est pas dérangeant ! Quand je l'ai mis, je me dis, hum, c'est bizarre ! Et finalement, je trouve que ça fait plutôt mignon, ça fait pas juste beige, il y a ce petit trait, et dans le dos, ça donne ça ! Ensuite, on passe sur un bas de maillot de bain, je crois, j'ai pris un bas de maillot de bain, pourquoi j'ai fait ça ? Je ne veux pas me montrer un maillot de bain sur Youtube ! Alors, j'ai pris un haut, là, vous allez voir que des crop tops, si vous voulez pas voir du crop tops, cette vidéo n'est pas pour vous ! Donc voilà le haut, j'ai pris que des trucs complexes aujourd'hui ! Comment on met ça ? Oh purée, ça a l'air trop compliqué ! Bon, attendez, je reviens, je le mets et je reviens ! Waouh, alors ce t-shirt, il fallait avoir un bas de plus 6 pour le mettre, je vous jure, j'ai passé 10 minutes devant le miroir ! En fait, il fallait faire tout le tour, l'attacher là, donc ce t-shirt qui est cool, c'est que vous pouvez l'adapter comme vous voulez ! Moi, je vais avoir tendance à quand même le fermer, mais c'est super mimi, ça fait cette petite ouverture, et dans le dos, il s'attache ici ! Donc c'est validé, mais accrochez-vous pour le mettre, parce que là, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un chez moi, ça m'a pris 10 minutes ! Ensuite, nous avons... Ok, non, lui il va être simple, c'est juste ça ! Il est beige, marron, violet, top, je sais pas c'est quoi cette couleur, mais je la trouve trop belle ! Et ça a l'air tellement agréable, c'est vraiment le genre de vêtements basiques que vous devez avoir ! Alors, ce qui va être cool, c'est que comme vous pouvez voir, vous pouvez l'attacher comme vous voulez ! Donc vous pouvez vous arrêter sur juste un simple crop top, et le porter très court ! J'aurais tendance à le fermer, et faire un tour, et soit vous l'attachez derrière, et vous voyez, c'est très long ! Ou sinon, vous pouvez carrément repasser devant, après, à voir si ça fait pas un effet saucisson, ça peut être piège ! C'est le genre de t-shirt que j'adore, parce que vous pouvez le porter de 40 000 façons différentes, et on dirait pas que c'est le même t-shirt ! Si c'est un top, si vous le croisez une fois, si vous le croisez deux fois, c'est vraiment super beau, et il est vraiment très agréable ! Je me sens très bien dedans, et c'est vraiment une belle couleur, je trouve ! Qu'est-ce que nous avons ? Là, on est vraiment sur un haul très été, donc c'est un peu un... Celui-ci, soit ça plaît, soit ça plaît pas ! C'est un peu un style cousu-décousu, donc ça peut être assez perturbant, je sens que quand je vais le mettre, on va me dire « Giovanna, t'as mis ton t-shirt à l'envers ! » Alors, pas du tout ! Vous voyez, il y a les coutures qui ressortent, en fait, le t-shirt n'est pas à l'envers, c'est vraiment la couture qui est comme ça ! Voilà ce que ça donne, donc déjà, comme je vous ai dit, il y a cet effet cousu-décousu, juste ici, et ensuite, vous avez une petite pointe, qui est quelque chose que moi, généralement, j'aime pas trop ! Je sais pas quoi en faire de cette pointe, elle est juste là, au bord du bouton, et elle se dandine. C'est un petit peu transparent, mais quand on voit les prix des vêtements, c'est quand même un peu normal que ce soit transparent, on n'est pas non plus sur des t-shirts à 45 euros, vous voyez ? Ça, c'est taille S, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, c'était quoi ce bruit que j'ai fait ? Ce t-shirt, il est trop beau, mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec, heureusement que j'étais chée, moi, je me suis dit que je ne pourrais jamais le mettre. J'ai eu la bonne idée de mettre ce t-shirt, je me suis dit, il est trop beau, nanana, j'ai montré à mon copain, qu'est-ce que t'en penses ? Et je me suis comme ça devant lui, et le t-shirt, il s'est ouvert. Bon, vous voyez ? Il suffit qu'il soit un tout petit peu dézippé, et si tu fais ça, vous voyez, t'es en train de danser, et tu te retrouves à poil. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons ? C'est trop beau ! Genre, j'ai pris ça ! Là, il y a plein de petits trucs de plage, est-ce que je ne laisserai pas pour la fin les trucs de plage ? Ensuite, nous avons un autre t-shirt dans l'esprit cousu-décousu. Il est transparent ! C'est dommage, parce qu'il est vraiment super beau, mais le problème, c'est que le côté blanc, il va être transparent, pas le côté noir. Mais à faire attention aussi, parce que votre téton, votre téton, je ne connais pas vos tétons, mais le bien, par exemple, il se trouve pile entre le trait noir et le trait blanc, et si le t-shirt, il se déplace un tout petit peu, le téton finira sur le blanc, et on verra tout. Mais en ce qui concerne le côté blanc, c'est totalement transparent, donc ça va être un t-shirt pour photos Instagram, mais il est vraiment super beau, j'adore le style. Derrière, il est totalement noir, par contre, il n'y a pas de blanc, mais je trouve que c'est très beau. Attendez, je regarde, c'est transparent. Ouais, c'est transparent. Mais voilà, c'est pour ça que le blanc, c'est risqué. Ok, on va partir donc sur les robes, et ensuite on enchaîne avec les trucs plage un peu, parce que c'est pas plage, mais c'est pas centre-ville, vous voyez, c'est pas quelque chose que je peux mettre où j'habite. J'ai pris cette robe noire, et je suis vachement mitigée. Je vais d'abord la mettre, et après on en discute, parce que là, je dois faire attention comment je me suis positionnée. Donc c'est parti ! Donc, nous avons cette robe noire, que je trouve est super jolie, mais il y a des choses qui me dérangent. En fait, finalement, ces perles, je les voyais pas aussi grosses. Enfin, ici, c'était totalement aussi gros sur la photo, mais quand j'ai commandé, c'est pas à quoi je m'attendais. Et ça me va un petit peu grand, et un petit peu large, vous voyez. Si on fait la transparence, je pense pas que ce soit transparent. J'arrive pas à voir dans quel contexte je porterai ce genre de robe. Bref, on passe sur la prochaine, qui est... Oh, je m'en rappelle ! J'ai pris une robe longue pour la première fois, et elle a l'air tellement belle. J'ai juste peur qu'au niveau de la poitrine, ce soit trop grand pour moi, parce qu'il y a l'air d'avoir un gros bonnet. Mais c'est une robe très très longue, vous voyez. Et je me suis dit, ça fait super vibes Italie, si je pars en Italie cet été, même s'il n'y a aucune chance, je pense. Mais voilà ! Ok, cette robe, je pense que c'est ma pièce préférée de la commande pour l'instant. Elle est vraiment super belle, donc j'avais peur au niveau de la poitrine. Mais finalement, je trouve que ça abîme, ça abîme, ça abîme super bien. La poitrine, ça fait vraiment beau, je vous montre un peu de plus près, vous voyez. Et ça donne un aspect de volume. Et on dirait que j'ai une plus grosse poitrine que ce que j'ai d'habitude. Par contre, au niveau de la longueur, c'est un tout petit peu court. Vous le voyez, on voit quand même presque mes chevilles. Donc j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus long pour pouvoir mettre des talons, parce que là, c'est vrai que si je mets des talons, ça va être tendu. Donc peut-être avec des sandales ou des converse, je ne sais pas. Mais elle est vraiment super super jolie. Ok, on a fait tout ce qui était robe, 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 robe. Et il nous reste les trucs de plage. J'ai pris un maillot de bain noir, basique. Est-ce que j'ai besoin de vous le montrer ? Il est vraiment noir, basique, comme ça. Je l'ai pris en S. J'ai pris cette jupe. C'est une jupe, mais je me questionne sur ça. Et ensuite, ça vient avec ce petit top. Waouh, on part sur quelque chose de confus à nouveau là. On part sur un top. Bon, voilà le rendu. Et je peux vous dire que ce n'est toujours pas ça. Ça doit ressembler à ça. Sauf que je n'arrive pas à faire le rond. D'un côté, ce que je peux dire qui est positif, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez de cet ensemble, parce que ça s'attache de plein de façons. Donc, je l'ai attaché comme ça. Je trouve que ça fait sympa, mais ce n'est pas vraiment comme ça. Mais libre à sa créativité. Et il y a ce cordon. Et dans la photo, ça fait un truc comme ça, vous voyez. Et après, il le rattache là. Mais ça fait vraiment trop de cordon. Donc, je vais voir si je peux l'enlever. C'est quand même un ensemble sympathique et original pour le coup. Mais j'ai mieux, parce que j'ai déjà essayé ce que je vais vous montrer. Et c'était très complexe à comprendre comment le mettre. Donc, ça va être une jupe. Je pensais que c'est une robe et je le mettais vraiment en tant que robe. Il y a une sorte de body en dessous et je le mettais comme ça. Je pensais que c'était un truc autour du cou. Bref, vous allez voir mieux sur le corps. Avec un petit top gris comme ça. Et je trouve cet ensemble très sympa. Je vais vous montrer. Après, c'est un petit peu osé. Donc, voilà l'ensemble. Moi, je trouve ça super beau. Après, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment pour aller directement à la plage. Pour se trimballer en ville, c'est quand même un petit peu échancré. Mais en fait, c'est un body comme vous pouvez voir. Donc, c'est cool parce qu'il n'y a pas de risque que des choses apparaissent. Mais ça peut peut-être choquer des gens parce qu'on voit une jambe. Donc, voilà, on ne sait jamais. Mais je trouve quand même que c'est super beau. Et ensuite, il y a une jupe blanche. Par contre, je n'ai pas de maillot de bain blanc. J'espère qu'on peut la rendre un peu plus courte parce que ça a l'air quand même assez long. Enfin, non, ça va en fait, pas du tout. J'ai jugé trop vite. Donc, voilà, j'ai attaché d'un côté pour vous montrer. Donc, ça fait cet aspect comme ça. Mais sinon, de base, elle est comme ça. Vous voyez, vous pouvez vraiment la rétrécir à la longueur que vous voulez. Et c'est ainsi qu'on finit ce haul. Je vous ai tout montré. Ça a été plutôt rapide, je trouve. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre article préféré. Et comme je vous ai dit, le code promo est dans la description avec tous les liens de chaque article. Donc, regardez par là-bas avant de demander dans les commentaires parce que je vous mets tout le temps tous les petits liens dans la description avec les tailles super bien expliquées. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo d'été et mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Beijo, ciao ! Sous-titrage ST' 501